Alors voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer ce que j'avais vraiment sur moi au moment de mon arrestation à la gare Montparnasse, histoire de lever un peu des doutes et de contrecarrer la propagande minable des journaux flics du Point et de LCI. Donc voilà, ça c'était la sacoche qui se trouvait à l'intérieur de ma valise. Et donc effectivement, les journalistes ont eu accès aux informations précises du dossier et du contenu de l'enquête, puisqu'ils savaient à peu près exactement, précisément le nombre de grenades qui se trouvaient à l'intérieur de la sacoche. Donc voilà, je vais vous démontrer qu'à l'intérieur ne se trouvait effectivement que des grenades recomposées à partir de résidus trouvés à la fin des manifestations, sachant que les policiers laissent ça par terre et donc ils doivent bien pouvoir s'attendre à ce que les gens les ramassent. Voilà, alors la fameuse grenade des encerclements DMP, donc la voici, c'est une maquette. Voilà, elle a été recollée avec de la glue, c'est-à-dire que vous ne la trouverez jamais comme ça, parce que normalement autour, il y a une protection en caoutchouc. Voilà, vous allez voir, je peux la faire sauter très facilement, je peux faire enlever le bouchon. On voit très bien que le système de mise à feu est pourri, qu'il est cassé et que l'intérieur de la grenade est creux. Voilà, donc ça c'est pour la grenade des encerclements, qui est une maquette. Ensuite, on a un certain nombre de grenades Nobel qui sont des grenades lacrymogènes. Donc voilà, c'est quelques modèles que voici. Donc on a une PLMP7 avec un système de propulsion qui se dévisse et qui peut se revisser à peu près comme on veut sur n'importe quel autre ogive. Et là, même chose, voilà, c'est cramé. Là, le système de mise à feu n'est plus valable. Idem pour celle-là, donc c'est un peu difficile de faire ça avec une main. Mais voilà, donc les ogives, elles s'ouvrent. Comme on en trouve beaucoup sur les fins de manif, voilà, avec des palais lacrymogènes qui ont cramé ou qui sont en tout état de cause inoffensifs. Donc voilà, pareil pour les goupilles, elles sont simplement replacées dessus. Et pour vous montrer que c'est inoffensif, je vais la dégouper du grand roux et je vais enlever le système. Donc voilà, il n'y a plus les ressorts et il n'y a plus le système de mise à feu dessus. Idem, je vous le dévisse et vous verrez bien qu'il est cramé. Voilà, donc même chose pour celle-là. Je vais vous les montrer toutes comme ça, je serai entièrement transparent par rapport aux idioties des journaux flics. Voilà, donc même chose. C'est cramé et c'est vide. C'est des logiques qui sont ouvertes, dans lesquelles il ne reste absolument rien de potable. Voilà, encore une avec des palais qui sont ramés. Donc c'est là que je n'ai pas réussi à ouvrir avant. Je vous la montre pour aller jusqu'au bout de ma démonstration. Voilà, donc ça c'est les grenades lacrymogènes de Novelsport. Voilà encore une. Pareil, je vais la dégoupiller. Je vais montrer qu'elle ne m'explose pas la figure et que le système de mise à feu est inexistant. Donc tout ce qui pourrait être pyrotechnique et constituer un risque explosif est enlevé. Voilà, encore une fois, je vous l'ouvre aussi. Comme ça, vous verrez qu'à l'intérieur, il y a des palais cramés. Ensuite, il y a l'équivalent SAE Alcotex. Pareil, elle est un peu différente. Elle ressemble à l'autre. Pareil, je vous la dégoupille si vous voulez. Voilà, il y a un système de sécurité. Je vous le dégoupille, il saute. Il y a bien le ressort, mais il n'y a plus rien d'autre. Je le déglisse et vous verrez que le système de mise à feu est aussi foutu. Il a déjà cramé, en tout cas avec des palais en état de marche. Voilà, une nouvelle grenade que je ne vous ouvre pas parce que je ne vais pas non plus massacrer mes grenades. Mais j'ai remis un scotch rouge dessus pour la maintenir fermée pour ne pas avoir du gaz lacrymogènes partout. La poudre de gaz lacrymogènes partout. Voilà, on continue. Donc j'ai des propulseurs qui sont tous, voilà, avec des systèmes de mise à feu cramés, y compris un de 200 mètres qui est cramé à son tour. Et je crois que je fais le tour, voilà, un de 50 mètres cramé aussi. Encore un autre, voilà. Il se visse dessus, on voit bien qu'ils sont sales, qu'ils ont déjà servi et qu'il n'y a absolument rien à en faire. Voilà, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors j'ai une fameuse Gli F4. Donc voilà, c'est une Gli F4 que je présente aussi. Vous voyez qu'elle est découpillée, qui n'a absolument aucun risque. Voilà, déjà, le système de sécurité est foutu. On a un peu du mal à l'enlever, mais ça veut dire, voilà, ça ne m'a pas explosé à la figure. Le système de mise à feu est mal vissé, le boucheron à l'humeur, pardon, et vous voyez bien qu'il n'y a rien et qu'elle ne vient pas exploser à la figure. D'ailleurs, je vais vous enlever le contenu et vous verrez que, voilà, que c'est cramé ici, derrière. Voilà, donc là où il y avait effectivement une mèche lente, un système de mise à feu et un détonateur, il n'est plus présent. Il a sauté et il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de risque qu'il explose à nouveau. Et c'est la même chose pour ces deux grenades-là, qui sont censées être celles qui vont remplacer la glie F4. Voilà, même chose, je vais vous la défaire, vous montrez. Vous pouvez enlever la glie à chaque fois parce que c'est extrêmement pénible de les remettre. Voilà, il n'y a rien, ces trucs-là ne sont plus en état de marche. Voilà, encore une, et une seconde comme ça, même chose. Voilà, avec un système de propulsion, qui s'appelle un DPR, au passage. Je vais vous faire un petit peu d'explication. Voilà, tout ça. On a ici, en fait, un ensemble de déchets de grenades que j'ai recomposées pour expliquer quelles étaient les différentes grenades et qui sont inoffensives. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les nouvelles grenades de 40 mm. Donc c'est la même chose, c'est juste que ce n'est pas le même diamètre. Donc pareil, on peut ouvrir, on peut dévisser, il n'y a pas de souci. Et vous verrez, comme pour les autres, qu'il n'y a rien à en attendre. Il n'y a plus du tout de mèche lente, de système de mise à feu et de détonateur. Voilà, donc ça, c'est une douille de flashball. Donc voilà, il y a le petit culot de la balle. Et là encore, on voyait qu'elle a été percutée. Et donc, il n'y a absolument rien à en attendre. Et même chose, voilà, pour des douilles de balles de lanceurs de balles de défense. Encore une douille, voilà. Et voilà, donc un certain nombre de propulseurs de 40 mm, qui, en cet état, sont absolument inoffensifs. Et même chose pour celle-là. Alors, je vais vous la séparer, puisque le doute subsiste sur... Non, je ne vais pas la séparer, parce que c'est extrêmement chiant. Mais vous voyez, elle a été percutée ici. Donc, elle est absolument inoffensif. C'est une balle, le lanceur de balles de défense. En l'occurrence, je le suis beaucoup plus inoffensif que la plupart des forces de l'ordre qui tirent sur les manifestants des armées. Voilà, ça, c'est donc ce qui se met au bout de la douille de LBD. Donc, on voit bien que c'est séparé. Et que ça a déjà été tiré. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Il reste une grenade vide CM3 d'Aceutex. Et qui, voilà, on voit surtout, on peut vérifier qu'elles ont toutes été percutées. C'est-à-dire que sinon, il n'y aurait pas le petit trou au bout. Et encore une, voilà. Même chose, elle est percutée. Voilà, comme vous pouvez voir. Ah, si, j'ai une balle de caoutchouc. Donc, elle n'est pas plus offensive ici que si je jetais une balle de gomme ou une balle rebondissante sur un policier. Donc, effectivement, peut-être qu'on peut considérer que c'est extrêmement dangereux. Mais je ne pense pas qu'on m'aurait poursuivi. Voilà, sérieusement, devant un tribunal pour ça. Voilà, je vous ai fait la démonstration qu'il n'y a absolument rien dans cette sacoche qui puisse être dangereux. Et je crois que, voilà, je peux vous montrer mon rappel à la loi. Si vous doutez aussi que la véracité de mes affirmations, voilà, on m'a fait un rappel à la loi. Donc, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un retournement après une perquisition chez moi avec un chien renifleur d'explosif. Il y a eu un espèce de retournement après presque 20 heures d'excitation de l'état-major de la police pour essayer de me faire casquer, de me faire passer pour un dangereux criminel. Voilà, ce qui aurait bien servi la propagande actuelle. Voilà, je suis responsable d'avoir détenu des munitions de catégorie B, et en l'occurrence, en l'espèce, une cartouche de grenade lacryogène et une cartouche de lanceur de balle de défense. Voilà, donc c'est ce qui a fini par être saisi quand même. Ils ont saisi deux choses en jugeant que, quand même, il ne fallait pas les laisser entre mes mains et que ça allait être détruit. Voilà, donc merci pour tout ça. Donc voilà, je ne balance pas le nom du policier parce que ça n'a aucun intérêt et que je n'ai pas envie d'être poursuivi pour ça. Voilà, mes noms et mes adresses sont caviardées. Ici, par contre, je pense que vous pouvez très bien être au courant de qui est le substitut du procureur qui a rendu sa décision. Je pense qu'il n'y a pas de secret dans cette histoire. Voilà, écoutez, merci en tout cas pour le soutien de tout le monde. Et voilà, j'espère qu'on me foutra la paix parce que ça commence à bien faire, une espèce de coup de pression du gouvernement et de l'état-major de la police de Paris pour mes activités militantes. Voilà, écoutez, en tout cas, on continue, on ne s'arrête pas là. Et je vous souhaite à tous bon courage pour la suite. Et évidemment, tout mon soutien va aux personnes qui ont été mutilées par ces mêmes armes mais en état de marche, étirées par des policiers qui n'étaient pas en état de légitime défense dans la plupart des cas. Merci, au revoir.